Allez, tout juste 8h et 29 minutes passées sur Radio Marquise et 8h, le rendez-vous incontournable avec notre vétérinaire de Nukuliva, donc le docteur Turic Velfaille. Tout d'abord, bonjour. Carole Louis, Sophie. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est... Alors, quels sont les signes qui peuvent nous dire ou sinon nous montrer que nos chiots sont malades ? Voilà, les chiots, les chiens, les chats. On va commencer sur les petites bêtes aujourd'hui. Peut-être qu'on fera une autre émission, pareil, pour les chevaux et les vaches. Mais moi, ça me paraissait chouette d'aborder des symptômes caractéristiques qui nous montrent qu'il y a un pépin, on peut deviner plein de choses en observant ces bêtes. Et il y a des observations simples, c'est dommage de passer à côté. Alors, ces images simples, comment peut-on les soupçonner sur nos petits chiots et nos chatons ? Voilà, c'est qu'est-ce qui est utile de regarder et qui peut nous dire « Tiens, là, il y a quelque chose qui ne va pas, on va faire quelque chose. » Ou alors, « Non, ça, ça ne veut rien dire. » Voilà, c'est une histoire de mieux connaître ces petites bêtes. De mieux connaître ce tournement que nos petites bêtes. Alors, quels sont les signes, docteur ? Alors, par exemple, on va faire le petit jeu, Sophie, si ça te dit. On y va. Qu'est-ce que ça te dit quand un chiot a un ventre gonflé ? Alors, quand un chiot a un ventre gonflé, ça veut dire qu'il y a des verres dedans. Ouais ! Bravo ! Voilà, alors, des fois, on croit que nos chiots sont grassouillés. Oui. Mais en fait, quand on observe de près, on voit que c'est le ventre qui est gonflé qui est plein de gaz. Ça gonfle fort après les repas. Ça dégonfle assez vite après, en restant un peu gonflé quand même. Et quand on va regarder de plus près, on voit la colonne vertébrale. On voit les côtes. En fait, il est maigre, ce chiot. Il est maigre, mais comme il y a son ventre gonflé, on a l'impression de loin qu'il a du gras. Ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe ? Les verres mangent le meilleur de leur ration. Et ce que le chiot va avaler, c'est déséquilibré. Et du coup, ça fait des dérives de flore dans son tube digestif. D'autres bactéries se développent, celles qui ne sont pas forcément qu'on veut, qui n'ont pas le même métabolisme. Et ça fait pas mal de gaz. Donc, par effet de conséquence, si je puis dire, c'est pas directement la présence des verres qu'on voit. Alors, bien sûr, si on voit des verres dans les crottes, là, on sait qu'il y a une verminose. Mais le signe le plus fréquent qu'on voit, même de loin, c'est ça, c'est un ventre gonflé. Donc, on peut dire que ce sont les premiers signes, docteur ? Oui, oui, ça, c'est les signes le plus visibles, caractéristiques, qui nous montrent que là, il est temps de faire quelque chose. D'accord. Parce que les dégâts arrivent bientôt. Les dégâts potentiels, c'est quand même vachement fréquent. Et c'est dommage de perdre des chiots pour des verres, quoi. Oui. Donc là, ça, on l'a fait. Alors, si maintenant, on voit des animaux qui ont un poil piqué, c'est-à-dire qu'on a un beau pelage bien lisse, brillant, régulier, ça fait comme des touffes de poils lirs suites partout. D'accord. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça ? Je ne sais pas du tout. Eh bien, on est à la même chose. Des verres. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est les verres qui mangent le meilleur, dans l'intestin des chiots ou des chatons ou des animaux adultes. Et du coup, ce qui reste est déséquilibré. Ce que l'animal va vraiment absorber, ce qui va lui permettre de faire la matière de son corps, il manque des sels minéraux, il manque des vitamines, il manque des substances qui permettent notamment de faire un beau pelage. Pour faire des protéines, il faut pas mal d'ingrédients. Et s'il manque certains acides aminés, s'il manque certains minéraux, la formation des poils n'est pas aussi réussie. Et ça fait un pelage un peu hirsut. Là, c'est pareil. Là, c'est quelque part... L'animal est sous-alimenté du fait de la présence des verres. Et du coup, et qualitativement, pas que quantitativement, c'est-à-dire que l'animal est maigri, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi il n'a pas tout ce qu'il faut pour bien pousser. Et l'un des signes qu'on voit, c'est son pelage hirsut. D'accord. Donc les verres attaquent aussi les poils ? Non. Non, non, pas du tout. Les verres mangent, simplement. Mais le fait qu'ils mangent le meilleur, dans ce que le chiot avale, ce que le chiot va absorber et utiliser pour faire son corps, il va manquer des choses. C'est comme s'il y avait un buffet et que quelqu'un passait avant pour prendre tout le meilleur. Il va manger les langoustes, le caviar, que sais-je. et puis il va nous rester le riz trop cuit, quoi. Si on mange que du riz trop cuit, on pousse moins bien que si on mange en plus des fruits, des légumes et tout ça. Voilà. Un autre signe, donc, que mon chiot manque sans malade. Ça va ? Alors, si un animal a des cacas d'yeux, des petites saletés au coin des yeux, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Qu'il y a encore des verres ? Pas forcément ? Pas forcément. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a un problème d'œil. Oui. Ça veut dire qu'il a des défenses immunitaires moins bonnes. Défenses immunitaires moins bonnes. Et ça peut être lié au verre. Mais ça peut être lié à la gale, ça peut être lié à un abcès ou à d'autres problèmes de santé qui fait que ses défenses étant faibles, l'animal se défend moins contre les microbes. Il se... Il y a... Voilà. On peut observer ces petits cacas d'yeux, comme des petites saletés au coin des yeux. C'est pas vraiment l'infection. C'est pas à ce stade-là. Quand il y a un problème d'infection à l'œil, souvent, c'est un seul œil. Là, quand on voit des saletés au coin des deux yeux, la plupart du temps, c'est que l'animal est faible. Soit il n'est pas assez nourri, soit il est assez nourri, mais les verres en mangent la meilleure part, soit il y a d'autres types de problèmes de santé qui fragilisent son système immunitaire. Et dans ce cas, il se défend moins bien. Et on peut l'observer comme ça. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour un chien qui a ce système immunitaire faible ? On lui fait une petite cure de vitamine. On s'assure qu'il mange bien. On s'assure qu'il mange assez et qu'il n'y a pas des petits spoliateurs. Il n'y a pas de verre, notamment. C'est une des raisons les plus fréquentes. D'accord. Ça va ? Ok. qu'est-ce qui se passe, on est un petit peu dans la même série, qu'est-ce qui se passe quand on a des chiens qui mangent de l'herbe ? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a des chiens qui mangent de l'herbe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Ils se vermifugent, docteur. Alors, c'est pas tant qu'ils se vermifugent, mais ils ont des verres, effectivement. Ils ont des verres et il leur manque des matières premières. Il leur manque des sels minéraux et des choses. Et ils vont essayer de trouver ces sels minéraux dans les herbes. Alors, c'est n'importe quelle herbe ? Oui. Alors, ils en préfèrent certaines, mais on peut les voir manger différents types d'herbes. D'accord. Donc, ce comportement, ça s'appelle du pica. Le fait d'aller chercher à manger des choses qui ne sont pas leur régime alimentaire. Les chiens sont des carnivores exclusifs, en fait, la plupart du temps, dans la nature. Les ancêtres des chiens ne mangent pas d'herbe. Oui. Mais parfois, pour se... Alors, est-ce que c'est vraiment pour se purger ? Est-ce que les chiens connaissent des plantes qui leur permettent d'éliminer les verres ? Peut-être, on ne sait pas tout. Moi, je viens avec ma grande bouche de docteur, mais je suis loin de tout savoir. Il faut être honnête et... Enfin, voilà, quoi. Mais, en tout cas, on a observé que s'il y a des déséquilibres dans l'alimentation, notamment liés aux verres, on peut donner bien à manger un chien, mais si les verres mangent la meilleure partie, le chien mange mal. Ce n'est pas lié au propriétaire, c'est lié à ces petits passagers clandestins qui profitent du voyage, si je puis dire. un chien qui mange de l'herbe, peut-être que le vin miffugé, ça ne lui fera pas de mal. C'est vrai que chez vous, il y a une herbe spéciale qu'il mange. Ah oui, OK. C'est ce qui pose autour de la maison, ce sont des feuilles lentiges. D'accord. Avec une petite fleur toute ronde, blanche. Une petite fleur blanche, OK. Ah, tu en trouveras ça, c'est triste. Oui. Ils adorent. OK. C'est vrai que de temps en temps, mais pas tout le temps, mais de temps en temps, ils font sur ces herbes et puis ils mangent. D'accord. C'est un besoin docteur pour... Alors que ce soit les chiens ou les adultes. Oui, tout à fait. C'est pour répondre à un besoin. D'accord. Leur corps sent qu'il leur manque des briques essentielles dans leur alimentation, des matières premières nécessaires. Et du coup, ils vont essayer de trouver ça où ils peuvent. D'accord. J'oserais dire, notre corps sait très bien aussi. Sauf que nous, en plus, on a une tête, on a des pensées et on croit savoir et on croit savoir qu'il faut manger comme ceci ou comme cela. Et des fois, on part dans des délires un peu extrêmes. Mais il y a un délire que j'aime bien, ça s'appelle l'instinctothérapie. Il y a des gens qui ne mangent que ce qu'ils sentent devoir manger par leur corps. Ils écoutent les besoins de leur corps et ce mouvement peut être un peu extrême parfois quand on lit mais quand on se renseigne un petit peu sur le domaine, le corps a une grande sagesse, il détruire ses besoins et il suffit d'écouter son corps. Par exemple, pour avoir un petit peu expérimenté, quand on est à l'écoute de son corps et qu'on mange, il y a un moment où on sent le « Ah, c'est bon ! » on sent le « Merci du corps » qui dit « Ça y est, j'ai eu ce qu'il fallait » mais on sent qu'on a encore envie de manger et ce n'est plus pour les besoins du corps, c'est pour les besoins émotionnels. Quand on est un petit peu submergé par les émotions ou quoi, on peut avoir un besoin de se sentir plein, de se remplir, de se rassurer, de rapporter de la douceur. Donc tu vois que là, ce n'est pas un besoin du corps. Le corps a dit « Ça y est, c'est bon, c'est ce qu'il me faut » mais l'esprit a dit « Ah, mais j'ai encore besoin de manger pour me faire du bien, pour de la douceur à mon système. » Donc si on était vraiment à l'écoute de son corps, on saurait ce qui est juste pour nous, même pour l'alimentation et peut-être qu'il y a des moments où on aurait envie de manger des choses bizarres comme on ne fait pas d'habitude mais que comme on a des principes « Ah non, il ne faut pas manger ça, ce n'est pas bien, j'ai appris que c'était mauvais. » En fait, comme toujours, c'est la dose qui fait le poison mais le corps, à ses récepteurs, il sait ce qu'il a besoin. Donc quelque part, moi ça me donne envie d'apprendre à faire confiance à mon corps et à moins faire confiance à mes pensées qui sont souvent à côté de la plaque. Souvent à côté de la plaque. On continue dans le terrain. On continue. Alors, des fois ça arrive de voir et c'est peut-être plus sur les chats ou les chatons que sur les chiens de voir la troisième paupière des chats. Est-ce que tu as déjà vu cette troisième paupière au coin de l'œil ? Pas du tout. Je n'ai jamais observé bien regarder l'œil. Alors, nous on n'a pas de troisième paupière. On a un petit reste, c'est l'espèce de petite bouboule qui est au coin de l'œil du côté du nez. Oui. Une espèce de petite bouboule là. Ça, c'est un reste archaïque d'une paupière qu'on avait avant qui était sous les deux paupières qu'on connaît bien. On appelle la membrane nictitante. Voilà, c'est le nom qu'on donne de ces troisième paupières qu'ont la plupart des mammifères, qu'ont les oiseaux, qu'ont les lézards. On peut le voir sur les poules, par exemple, assez facilement. Ou alors, nous on peut le voir sur les animaux. Donc c'est quelque chose que je fais souvent pour voir la couleur des muqueuses. Quand on appuie sur l'œil à travers la paupière du haut et puis on tire la paupière du bas pour voir la troisième paupière qui du coup va recouvrir le globe oculaire du fait qu'on appuie un peu sur l'œil et qu'il rentre dans son orbite. Donc voilà, tous les animaux ont une troisième paupière et qui ne se referment que quand les deux os sont fermés également. Ce qui fait qu'on la voit rarement la plupart du temps. Mais ça peut arriver que des chatons ou des chats ou même parfois des chiens ont ces troisième paupières qui recouvrent en partie l'œil en permanence. Voilà. Si tu l'as vu une fois, tu sais ce que c'est. Ah bah oui, bien sûr, ça j'ai déjà vu. On appelle ça donc la procédance, le fait qu'elle se... qu'elle se ferme alors qu'elle ne devrait pas de la membrane nititante pour mettre des mots complexes, tout ça pour dire que la troisième paupière se ferme partiellement. Voilà. Et ça, c'est encore un signe de santé pour dire que notre petit chaton a des verres. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a un système nerveux autonome, on a un système nerveux volontaire. Si je veux qu'on me... plier mon bras, la volonté envoie l'information au muscle par mes nerfs de me contracter le muscle. Mais on a aussi un système nerveux non volontaire. C'est ce qui fait fonctionner nos artères, notre cœur, nos glandes, nos intestins. Ça fonctionne de manière autonome. On n'a pas besoin de réfléchir pour faire fonctionner notre corps. Notre corps fonctionne tout seul grâce à ce système nerveux autonome. et il y a deux parties. Une partie tonique qui est prévue pour passer à l'action, c'est le système orthosympathique. Et donc, il y a des hormones qui gouvernent ça, par exemple, l'adrénaline ou la cortisone. Donc, ce sont des hormones conduites de stress pour aider à lutter contre ce qui se passe. Mais du coup, ça va mettre en repos toutes les autres fonctions qui ne sont pas vitales à ce moment-là. Donc, hop, l'intestin va être bloqué. Voilà. Par contre, on a aussi un système dit parasympathique, qui est le système qui est en action quand il n'y a pas de danger, tout va bien, qui va nous pousser à nous reposer, à digérer, à faire fonctionner nos glandes pour pouvoir tirer parti de notre alimentation et la faire nôtre. Donc, on a vu ces deux systèmes qui sont un petit peu antagonistes. Il s'avère que les vers dans le ventre des animaux et aussi chez nous vont stimuler le système nerveux parasympathique et du coup, c'est ce système nerveux qui fait que ça va... les animaux sont un peu plus tranquilles et ça va faire se soulever cette fameuse troisième paupière. Troisième paupière. Voilà. Ça va ? C'est utile ? C'est utile, docteur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une tête qui penche d'un côté ? Toujours du même côté ? Toujours du même côté ? Pour un animal ? Pour un animal. Tous les animaux ça marche pareil. Les chevaux, les chèvres... Qu'est-ce qui se passe quand on a une... Je te laisse, docteur. Ok. On a affaire à une otite. Il y a une douleur à une oreille et la tête va pencher du côté de l'oreille qui fait mal. Voilà. Une otite ? Une otite, oui. Alors, des fois, ça fait très mal. Des fois, ça peut changer le comportement d'un chien. Des fois, on a un chien qui se met à mordre. Pourquoi ? Parce qu'il a mal. Il a mal à des dents, il a mal à une oreille et il change de comportement. Il peut devenir agressif. Des fois, c'est bêtement... C'est-à-dire qu'il a pété un câble, c'est qu'il a bêtement mal quelque part. Il y a quelque chose de fréquent, très douloureux. C'est une otite. Et comment on l'observe ? Ah ! Il a la tête qui penche. Toujours du même côté. Du côté où il a mal. D'accord. Voilà. Alors, si on va aller masser la base de l'oreille, à la fois, ça peut faire beaucoup de bien. Il y a des terminaisons nerveuses qui sont très agréables à masser. Et à la fois, réveiller la douleur. Donc, si on a un chien qui penche la tête et qu'on va aller masser doucement l'oreille et on voit qu'il réagit, alors pas trop pour ne pas se faire mordre, bien sûr, là, on a un peu la certitude qu'il y a un pépin à cette oreille-là. D'accord. Et si l'oreille sent très mauvais, ça veut dire qu'on a une otite bactérienne. Voilà. il faut mettre des antibioïs. Oui. Voilà. Encore un signe très visible et puis qui nous donne directement la solution à un problème à l'oreille-là. Donc, la tête qui se penche un côté, c'est une otite. Oui, du côté où ça penche. C'est plutôt les aliments d'oreille ou pas ? Oui, c'est quelque chose d'assez... Et peut-être que nous, on ne se rend pas compte mais peut-être qu'on penche aux chaussures de la tête. Ça serait à vérifier. Ça serait à vérifier. Alors, quelque chose que je dis souvent aux gens qui m'amènent des chiots, par exemple, quand il y a des gastros et ce genre de choses, c'est de vérifier le pli de peau. C'est-à-dire, on pince la peau du côté du cou, les amoplates, on se soulève et on regarde à quelle vitesse ça redescend. Qu'est-ce que ça nous raconte, ça ? Si ça se redescend instantanément, c'est que tout va bien. Si la peau met du temps à redescendre, elle est plus rigide, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il a un problème de santé. Il a un problème de santé, exactement. Et le problème, c'est qu'il est déshydraté. Ah oui. Il manque d'eau. Voilà. Alors, soit il ne boit pas assez, soit la plupart du temps, il perd beaucoup d'eau par les diarrhées, les vomissements. D'accord. Le fait de perdre de l'eau, c'est un stress énorme pour l'organisme. L'organisme fonctionne bien parce qu'il y a la quantité d'eau qu'il faut pour fonctionner. Si on buvait trop d'eau, ça serait mauvais aussi. Oui. Il paraît qu'on peut faire, nous humains, un coma hydrique en buvant plus de 8 litres d'eau en moins de 20 minutes. Alors bonjour, il faut réussir à le faire. Mais ça fait péter nos cellules et on peut en mourir. Donc on peut mourir de boire trop d'eau. Mais la plupart du temps, on souffre de manquer d'eau. On a la bouche un peu sèche, un peu pâteuse et on ne se rend pas compte qu'on est plus crispé, on réfléchit moins bien. La plupart du temps, on le déshydraté, on ne se rend même pas compte. Les animaux, c'est pareil. En principe, ils suivent leur instinct et ils savent aller boire. Le problème, c'est quand ils vomissent et qu'ils ont la diarrhée, c'est qu'ils perdent bien plus d'eau qu'ils sont capables d'en absorber ou qu'ils boivent et qu'ils ne servent pas à reprendre de l'eau. Et là, ils ont un stress tel que souvent, les chiots à gastro meurent à cause de la déshydratation. Donc c'est quelque chose à observer de près quand on a un chiot à pépins parce qu'ils ont beaucoup moins d'eau que nous. C'est un tout petit volume et c'est très vite fatal. Donc pour les animaux qui sont bien chaos, il faut se réveiller la déshydratation en soulevant le pli de peau. Le pli de peau, dessus le cou. Par exemple, là où la peau est lâche entre les homoplates ou du côté du cou. Et dans ce cas, il faut réussir. Il descend rapidement. C'est bon. C'est bon. Voilà, si ça redescend instantanément, l'animal n'est pas à vous dire raté. Si ça met un quart de seconde ou une demi-seconde à redescendre, il est déshydraté de l'ordre de 3-4%, ce qui est déjà beaucoup. Beaucoup. Ouais. Si ça met une seconde à redescendre, c'est 7-8%. Et là, c'est critique. Là, il faut perfuser rapidement. On a un risque de choc, hypoblémique. On a un risque de mort dans les heures qui suivent. Et donc, si c'est pas trop d'agrater, le fait de faire boire et ces animaux ne volent pas trop, ça peut suffire à hydrater. On emploie la phanolite, par exemple, là, ce réhydratant oral chez les bébés. On l'emploie aussi chez les animaux et c'est efficace. Si c'est bien plus costaud, après, il faut perfuser. On fait de la réhydratation en sous-cutané ou encore mieux dans la veine. Et on sauve des bêtes comme ça. Très bien tout ça, docteur. On continue. Extra. Alors, comment on peut deviner qu'un animal a de la fièvre ? Sachant que sa température est un petit peu plus élevée que la nôtre. C'est l'ordre de 38-38,5 chez les chiens, les chiens. Affaibli ? Ouais, on va le voir qu'il bouge moins. Voilà, il bouge moins. Voilà, il a un regard un peu plus triste. Et bien sûr, on peut lui mettre un thermomètre dans le derrière. Quand ça dépasse 39, on se dit, là, il y a des chièvres. Mais si on n'a pas de thermomètre, on peut simplement poser la main sur son ventre. On a une sensation de chaleur qu'on n'a pas d'habitude. On a l'habitude de papouiller un peu ces animaux. Oui. On a l'habitude de ces sensations de température, on ne se rend pas compte. mais si on s'entraîne un petit peu, ah, là, il est calme, il ne mange plus trop, il a l'air un peu triste, on met sa main sur le ventre. Ah ouais, c'est chaud. On sent que c'est chaud. D'accord. Voilà. Même sans thermomètre, on peut se débrouiller. Oui. Ça va ? Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'animal perd ses poils au-dessus de sa queue ? Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'animal perd ses poils au-dessus de sa queue ? Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il va les perdre à cause de ses dents et de ses pattes. C'est à force d'aller mettre sa gueule et d'aller avec les dents essayer de tuer des puces. D'accord. Voilà. Ça veut dire qu'il y a pas mal de puces. Les puces aiment bien se réfugier à la base de la queue, je ne sais pas pourquoi, sur le dos, à l'arrière du dos et donc le chien va s'acharner avec ses dents pour écraser les puces et c'est un endroit privilégié pour aller chercher les puces. Donc, si vous croyez que votre chien n'a pas de puces, prenez un peigne anti-poux ou un peigne à puces et puis allez le peigner à la base de la queue, vous allez faire sortir pas mal de puces et sinon vous risquez de faire sortir des crottes de puces, des petits points noirs et quand on met ça dans de l'eau, ça fait une tâche rosée. En fait, c'est du sang prédigéré. Les crottes de puces, c'est quasiment du sang digéré. si on met ça dans de l'eau, ça fait une tâche rouge. Donc, des fois, on voit juste les crottes et les puces sont réfugiées souvent, entre ailleurs, parce qu'elles nous voient devant, elles vont se cacher. Elles aimant se cacher dans les poils noirs. parce que les poils blancs, on les voit bien. Mais elles vont se réfugier dans les zones où le poil est plus foncé. Et là, on ne les voit pas forcément. Par contre, elles ont laissé leurs crottes et qu'on met ça sur du papier mûlé et hop, on va voir que ça fait comme des auréoles rouges. Donc, ça nous voit bien que ce sont des crottes de sang digéré. C'est vrai que les puces, elles aiment bien donc longer là où les animaux, surtout dans le chien, ne peuvent pas trop donc le bordier. Voilà, c'est ça. Et autour du cou aussi, donc pour les poils. Ouais, elles vont partout, mais ça circule vite, comme on le voit, ça galope et puis ça saute. Si on avait la taille d'une fille, les puces avaient une autre taille, elles sauteraient plus au plateau Eiffel pour donner une idée de l'effort qu'elles font, assez incroyable. Donc du coup, c'est quand même utile de rappeler que d'abord, la puce mange 15 fois son poids en sang chaque jour en faisant 10 piqûres pour pondre 10 œufs. C'est quand même énorme comme consommation. La puce nourrit du sang pour pouvoir faire ses œufs. Les œufs tombent là où le chien se pose, donc le réservoir des puces, ce n'est pas le chien, c'est là où il dort. Donc s'il y a beaucoup de puces sur un chien, il y a beaucoup beaucoup de puces et de stades larvaires là où le chien se repose la plupart du temps. Donc voilà, petit rappel utile. Si on veut débarrasser des puces, il ne faut pas s'occuper que du chien, il faut aussi s'occuper de l'ordre. Voilà, alors, on va parler maintenant des muqueuses. Des muqueuses. Les muqueuses, donc c'est par exemple les gencives, c'est l'intérieur des paupières, l'intérieur des deux paupières, mais également la surface de la fameuse troisième paupière, c'est les muqueuses génitales, c'est l'interface entre l'intérieur du corps et l'extérieur, en dehors de la peau qui est protégée par les poils, les zones qui ne sont pas protégées par les poils. Donc là, les muqueuses qu'on voit le plus souvent, ce sont les gencives et l'intérieur des paupières. D'accord ? Oui, c'est terrible. De regarder la couleur des muqueuses, ça nous donne pas mal d'informations. La plupart du temps, les muqueuses sont roses parce qu'il y a des tout petits vaisseaux sanguins dedans qui colorent les muqueuses par le sang qui circule dans les bacs. Donc si les muqueuses deviennent rouges, il se peut que l'animal ait de la fièvre. Donc la fièvre fait que le cœur bat plus fort, plus vite, l'animal fait circuler le sang pour les anticorps, pour aller lutter contre les bactéries. Et du coup, les muqueuses apparaissent plus rouges. Voilà. Inversement, quand les muqueuses apparaissent blanches, ah, là on a un pépin, on est sûrement un animal qui est anémié. Il lui manque de globules rouges. Ou peut-être qu'il a une hémorragie. Ou il a perdu beaucoup de sang. Ou alors, il est tellement spolié par les vers qu'il n'a pas beaucoup d'hémoglobine. Et donc, son sang ne porte pas assez oxygène. Et souvent, on va voir en parallèle qu'il respire plus fort. il s'essouffle plus vite parce qu'il n'arrive pas à porter assez d'oxygène à ses cellules portées par le sang. Portées par le sang. Ça va ? Ça vous paraît utile ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a quand on a un chien qui manque d'appétit ? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Oui. Une fièvre suffit pour manquer d'appétit. Mais souvent, c'est pour les problèmes digestifs, notamment par la présence des vers ou par la présence de virus comme la parovirose. Manque d'appétit. Il ne faut pas s'affoler pour autant quand un chien ne mange pas pendant 2-3 jours. Il laisse son corps le guérir. Il laisse la sagesse de son corps faire son travail. Ne pas manger pendant 2-3 jours, ce n'est pas un drame, même pour un chiot. Plus, oui, ça commence à être costaud. Mais attention de ne pas forcément forcer un animal à le manger. Par exemple, quand un animal a la gastro, son intestin est en feu, il est abîmé. Les croquettes, ça va être abrasif, ça va amplifier sa gastro. Donc surtout, ne pas continuer à donner des croquettes. S'il n'a pas faim, son corps sait pourquoi. Et si on peut lui donner quelque chose à manger, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus doux, comme de l'amidon de riz, de faire cuire du riz trop fort, avec trop d'eau, pour faire une espèce de bouillie d'amidon qui va être beaucoup plus douce pour son ventre et qui va quand même le nourrir, ramener un petit peu d'énergie. Docteur, et l'eau alors ? Ah ben l'eau, c'est toujours bienvenu. Lui donner un tout petit peu, surtout s'il ne mange pas. Lui donner de l'eau fraîche, de l'eau propre. Si un animal a perdu beaucoup d'eau, c'est très irrité. Pourquoi pas rajouter un tout petit peu de sel, un tout petit peu de sucre pour rapporter des choses aussi et respecter son milieu interne. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut parler encore ? Qu'est-ce qui se passe quand on a beaucoup de poils qui tombent et que la peau s'épaissit et que ça fait des croûtes ? On voit souvent ça, des chiens qui traînent. Ils ont la galle. Ouais, voilà. C'est assez facile à diagnostiquer de loin, on reconnaît. Alors, il y a plusieurs types de galles. Il y a quand même deux types de galles qui sont la plus fréquente qui se résout assez facilement. L'autre, donc on appelle la démodésie, qui est beaucoup plus costaud et qui est beaucoup plus enquiquinante parce qu'elle fait baisser les défenses immunitaires du chien, donc le chien peut-être porteur à vie. Donc, on peut traiter pendant six mois et le chien peut refaire une rechute quelques semaines après. Donc ça, c'est beaucoup plus enquiquinant. Mais les symptômes vont être apparentés au moins au début. Le chien qui perd ses poils un peu partout, la peau qui s'épaissit, ça devient très moche et qu'à force de se gratter, ça démange beaucoup. Il s'abîme avec ses griffes et ça s'infecte. Donc, voilà. L'alodéonocie qui se fait assez facilement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand un chien tousse ? Un chien tousse ? Ouais. Alors là, il peut y avoir beaucoup de choses. Je te laisse avec vous. Il y a beaucoup de choses. Quand c'est quelque chose de régulier, où le chien tousse tout le temps, on peut avoir des problèmes sérieux. Ça peut être simplement une bronchite, ça peut être une insuffisance cardiaque, ça peut être un cancer, une tumeur. Il y a plein de raisons assez costauds pour avoir des toux sèches, régulières, qui ne s'arrêtent pas. Donc là, c'est vraiment cliquidant. Mais si on a une toux, une fois de temps en temps, qui se termine par un gros raclage de gorge et hop, on entend le chien qui déglutit, c'est peut-être simplement les vers. Une fois de plus, on en revient au vers. Qu'est-ce qui se passe ? Le chien va avaler les œufs des vers ou des jeunes larves en têtant, donc le chiot en têtant sa mère, ou en allant jouer dehors, en mordiant de l'herbe là où un autre chien qui s'écrotte, du coup, il reste des œufs de vers, d'autres chiens. Et ces œufs vont se transformer en jeunes larves qui vont traverser la parole intestin et qui vont être dans la circulation générale. Ça va être dans tout le corps. Ça ne reste pas simplement dans l'intestin. Et on peut avoir des larves qui vont se perdre dans le cerveau, dans le foie ou que sais-je, qui vont faire des dégâts. Et la plupart de ces larves vont repasser par les poumons, vont traverser les alvéoles, c'est-à-dire que ça irrite et que ça fait tousser, et puis ils vont être déglutis et vont retrouver dans l'intestin. Et là, les larves sont plus grandes et là, ça va devenir des vers adultes et qui vont faire les dégâts liés au vers. Donc, un chien qui tousse en faisant ces espèces de... Voilà. Désolé pour le bruit pas très agréable, mais vous voyez bien de quoi je parle. Le premier réflexe, c'est de tuer les vers. Et on voit après s'il y a d'autres signes qui nous montrent qu'il y a peut-être quelque chose de plus costaud. mais le premier réflexe, il ne faut pas avoir peur de jamais juger. D'accord. Donc, ils peuvent se déplacer dans tout le corps, donc les chiens, dans ces larves... Oui, et ça peut faire des dégâts aussi. Voilà. OK, qu'est-ce qu'on a quand on a un chien qui boit beaucoup et qui pisse beaucoup ? Alors là, il peut y avoir un problème sérieux, là. Ça peut être... Donc, il y a le foie qui ne fonctionne pas bien ou les reins, surtout. Ça peut être le diabète. Ça peut être une intoxication avec ses propres toxines. Une femelle qui a une infection dans son utérus, par exemple. Ça va faire beaucoup boire d'eau parce que le chien, ça toxique avec ses propres toxines, avec le pu qui est à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Et du coup, il faut qu'il boive beaucoup pour éliminer les toxines et du coup, il va pisser beaucoup. Donc là, on a des problèmes un peu sérieux, des problèmes endocriniens, du diabète ou des choses comme ça. OK ? Quand on a un animal qui respire vite et qui se fatigue vite, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, on a parlé d'anémie. D'anémie. Le sang manque d'hémoglobine pour transporter l'oxygène. Une raison qui peut être fréquente et dont on peut éviter, c'est quand on met des poisons en tiras. Voilà. Il faut comprendre que les poisons en tiras sont des anticoagulants. Ça empêche la coagulation de se faire. Or, il s'avère que notre corps a besoin de coaguler parce qu'à chaque instant, il y a des petits dégâts au niveau de notre système cardiovasculaire et ça fait des toutes petites hémorragies et le corps se répare tout seul. C'est assez magique. L'intelligence de ce corps c'est assez incroyable. Et du coup, le corps sait comment se réparer et sans arrêt, il y a des petits pépins qui sont réparés par la coagulation. Qu'est-ce qui se passe quand on donne des anticoagulants, ce qu'on a trouvé dans les produits en tiras ? Ça va enlever la vitamine K. C'est ça le principe. La vitamine K, c'est un facteur de coagulation. Cette vitamine K est indispensable pour que le sang puisse coaguler dès qu'il y a une petite brèche et qu'il sort des vaisseaux. Si on enlève la vitamine K, le sang sort des vaisseaux point barre. Donc au début, on a une bête qui devient plus faible, plus léthargique, et puis elle commence à respirer plus fort, et puis elle ne peut plus faire d'efforts parce qu'il n'y a plus assez de sang qui circule dans son système pour transporter l'oxygène, et puis elle commence à saigner de partout. Dès qu'elle se cogne, ça fait un hématome, il y a du sang qui sort par le nez, par l'anus, il y a du sang qui apparaît dans l'intérieur du blanc de ses yeux, qui sort par les oreilles, et puis en 3-4 jours, l'animal est mort. Le but du jeu, c'est bien sûr de tuer les rats. Pour les antirats, c'est pour tuer les rats. Le problème, c'est qu'un chat ou un chien va les jouer avec un rat moitié mort et il va lui-même choper le pépin. Le truc, c'est qu'au début, les symptômes sont assez légers. Ah, l'animal s'essouffle, il est un peu plus calme, et là, on peut faire quelque chose. On a un antirat. Ça les affaiblit. Oui, ça les affaiblit parce qu'il respire, mais ce n'est pas suffisant, il n'y a pas de passer d'oxygène à son corps. Donc du coup, il va faire moins d'efforts et puis il va s'essouffler très vite. On entend qu'il s'essouffle. À ce stade-là, c'est vraiment important de repérer ça parce qu'on peut faire quelque chose. On peut rajouter de la vitamine K. C'est une vitamine qui coûte cher mais qui est utile et efficace en ce moment-là. Donc on fait des injections de vitamine K et puis des cachets pendant trois semaines et l'animal refait son stock et de nouveau, il peut coaguler et ça se passe bien. Mais si on attend trop, il y a tellement de dégâts et l'animal perd tellement de sang que l'animal est foutu. Donc c'est un signe qui est pour moi utile de transmettre parce que c'est quand même fréquent. On met des chats contre les rats et puis on met des poisons antirats et le chat finit par mourir à cause des poisons ou le chien, le jeune chien qui va jouer avec le poison qu'il trouve cette espèce de pain de céréales rouges là. Et la vitamine K, donc docteur, on en avait parlé la dernière fois avec l'association ADAE qui se trouve dans le tamarinier. Voilà, c'est ça, dans les racines du tamarinier je crois. Les racines du tamarinier qui a dit la vitamine K il y a dessus. Donc là, on a même peut-être l'antidote de ce poison autour de la maison. Voilà. Ce qui est quand même c'est génial. Puis ça coûtera sûrement moins cher. Je ne sais pas comment ça se prépare. S'il faut ramasser pas mal de racines et faire bousiller, faire voir. Ce sera vraiment intéressant de creuser ça. Tout à fait. Voilà, on a presque fait le tour. On continue docteur. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe quand on voit que son animal marche sur une surface fraîche comme le carrelage et on voit des traces de transpiration ? C'est qu'il a chaud. Oui. Il a besoin d'un endroit frais. Oui, oui, oui. Alors, en fait, c'est juste un petit clin d'œil pour dire que nous, on transpire de partout, mais on se rend compte qu'on transpire un petit peu plus à certains endroits comme sous les bras, comme, voilà, je vous passe les détails, là où nos glandes sudoripares sont un peu plus concentrées. Par contre, le chien, il ne transfère pas n'importe où. Ses glandes sudoripares sont concentrées sous ses pattes et du côté de sa truffe. Donc, il ne transpire pas d'ailleurs. Pas non sur le ventre. Non. Non, il ne transpire que sous ses pattes et du côté de sa gueule, sa truffe. C'est pour ça qu'il a halette. C'est pour ça qu'il respire fort. Oui. La langue pendue, c'est pour pouvoir faire du froid par la... comment dire... l'évaporation de l'eau de sa salive. Quand de l'eau s'évapore, ça fait du froid. Donc, le fait de tendre sa langue et de respirer fort, ça permet de faire du frais. mais il ne transpire que par sa truffe et par le dessous de ses pattes. Donc, si on voit des traces de transpiration là où le chien a marché, il a chaud. Voilà. On ne peut pas s'affoler. Il n'y a pas un problème aux pattes. D'accord. c'est rigolo. Sur la truffe et sur les pattes. Voilà. Pas en dessous de le ventre. Non. Pourtant, ils aiment bien s'aventir. Ah oui. Alors, ils aiment bien choper du frais directement sur leur ventre. Mais ce n'est pas pour ça que leur ventre transpire. elle a deux buts. La première, c'est éliminer de l'eau qui va s'évaporer pour faire du frais. Ça, c'est pour réguler la température. La température interne est constante. Nous sommes des homéotermes. Nous, les humains, c'est 37 degrés. Les chiens, les chats, c'est autour de 38, 38,5. Les animaux domestiques, c'est différent. C'est entre 37,5 et 38. Enfin, les animaux d'élevage. Ah oui. Eh bien, pour maintenir cette température, on brûle du carburant, des sucres pour faire de la chaleur ou on transpire notamment pour faire du froid. Donc ça, c'est une des premières raisons de transpirer. Une autre raison, c'est d'éliminer des toxines. La transpiration élimine des toxines. On appelle ça un émonctoire. Les émonctoires, c'est tous nos systèmes d'élimination des saletés. Donc il y a bien sûr le gros intestin qui élimine des saletés. Il y a les reins, l'urine qui va permettre d'éliminer aussi des toxines. Il y a le foie par l'intermédiaire de la bile qui élimine des toxines. Il y a les poumons aussi. Ça élimine le CO2 mais pas que du CO2. Le CO2, c'est un déchet de la respiration cellulaire. Donc on respire pour ramer l'oxygène à nos cellules pour avoir fonctionné, faire leur réaction chimique et pour éliminer la dégradation du métabolisme et notamment le CO2. la transpiration permet d'éliminer des toxines également. C'est pour ça que quand on s'empêche de transpirer avec des déodorants qu'on met sur les bras à base de sel et d'aluminium, on empêche la transpiration de se faire pour pas que ça sente mauvais. On garde les toxines dans notre corps. Ça pourrait être l'une des raisons de certains cancers du sein parce qu'on n'élimine pas nos toxines. Alors que la transpiration en elle-même, quand elle sort, elle ne sent pas mauvais. Ce sont des bactéries qui se développent dedans qui transforment l'odeur de transpiration en quelque chose d'assez moche. Donc des déodorants qui n'empêchent pas de transpirer mais qui bloquent juste le développement des bactéries sont beaucoup plus sains pour la santé. Donc la transpiration des chiens entre les pattes et la touche. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il y a plus de poils d'ailleurs entre les coussinets des chiens. On remarque ça. C'est peut-être pour faciliter l'évacuation, la transpiration. L'évacuation de la transpiration. Exactement. Voilà. C'est bon à savoir. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a quand on a un chien qui perd l'équilibre ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc il n'y a pas simplement... Il peut avoir la tête penchée mais en plus il peut tourner en rond, il peut se casser la figure. Donc pas simplement la tête penchée. On a vu la tête penchée au titre. Là, c'est vraiment sympa de savoir ça. Mais quand la tête penchée met en plus jusqu'à sa figure, il tourne en rond sur lui-même, il est incapable d'aller droit, alors là, on a un problème plus costaud. Donc souvent, on a un problème d'oreille interne ou alors quelque chose de plus costaud au niveau du cerveau. Si l'animal a eu un choc sur la tête avec un hématome qui comprime une partie du cerveau, ça peut donner des troubles de l'équilibre. Ou simplement, si on a une otite interne du côté qui a touché l'oreille interne, là où il est le siège de l'équilibre, on a un animal qui recueille à tenir de l'eau. Comme si il y avait le mal de mer. Les vers aussi peuvent être la cause ? Non. À ce stade-là, je ne crois pas. Il ne me semble pas. À moins d'avoir des vers mal placés, comme on parlait tout à l'heure, qui se retrouvent dans le cerveau, qui peuvent faire des crises épilepsiques, ce genre de choses. On a quasiment fait le tour. Alors, un dernier signe. Qu'est-ce qui se passe quand on a un animal qui sent très mauvais de la gueule ? Qui sentait mauvais de la gueule ? Il a une mauvaise hygiène dentaire. C'est possible. Alors, on n'en est pas au stade de devoir brosser les dents des chiens. Mais quand l'animal a une alimentation qui lui correspond, en général, il n'y a pas de problème. Quand on a des croquettes qui ne sont pas équilibrées comme il faut ou quand ils ne mangent pas ce qu'il lui faudrait, il se peut que ça favorise la maladie parodontale, la maladie des gencives. on a des gencives qui saignent, qui sont abîmées, ça va permettre le développement du tartre et ça va permettre des infections. Quand on a une infection dentaire, ça va sentir fort. Mais également, quand on a une sinusite, quand l'animal a une sinusite, une infection des sinus, le pull peut couler du côté de la gorge. Là, ça peut être aussi une cause de mauvaise odeur quand le chien. Quand vraiment le chien pue de la gueule, peut-être qu'il est temps de regarder ce qui se passe dedans. Oui. Dans sa gueule. Très bien, tout ça, docteur. Voilà, moi j'ai fait le tour de ce que j'ai noté comme question. Si tu en as d'autres, Sophie, on peut prolonger une prochaine émission aussi. Prochaine émission, en tout cas, c'était très bien. Donc, questions, réponses, pas tout le temps avec de bonnes réponses, mais c'est déjà ça. Ah oui. Très bon à ça. sur les signes, sur les maladies, donc les chiens. Voilà, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Exactement, avec grand plaisir. Qu'autant, oui, c'est bien. Peut-être aussi, docteur, voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nos animaux domestiques, que ce soit les choux ou les chatons. Oui. Au niveau de la nourriture, d'accord. Peut-être après les vaccins. Ok, ok. Alors, on avait abordé déjà le sevrage, la lactation artificielle chez les chiots, les chatons, mais on peut parler aussi, effectivement, de quand est-ce qu'ils commencent à manger du dur, qu'est-ce qui est utile de donner, et puis on pourra parler de vaccination, si c'est utile. oui, ok, très bien. Voilà, on a le thème pour dans 15 jours. Dans 15 jours, je vous rappelle ce matin, le vétérinaire de Nogumiva, le docteur Verfein, Ludovic. Merci encore et à 15 jours, docteur. Avec plaisir, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada